... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour on ira au Nigeria, où la repression violente d'un groupe religieux chiite fait craindre une escalade. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Au moins 6 personnes ont été tuées en 3 jours à Abuja, lors de heures entre manifestants d'un groupe radical chiite et force de l'ordre, dont la repression musclée fait craindre une nouvelle escalade de violence. L'armée et la police ont repoussé l'attaque menée par les membres du mouvement islamique du Nigeria, qui ont tiré avec des armes à feu, jeté des pierres et des cocktails Molotov, a affirmé l'armée dans un communiqué. Mamadou Diouf, d'abord c'est quoi ce nouveau groupe mouvement islamique du Nigeria ? En fait, ce n'est pas réellement parler d'un nouveau groupe. C'est un groupe qui est au Nigeria depuis fort longtemps, un groupe qui est d'obédience chiite, et ce groupe est dirigé par Ibrahim Yacoub Zagzaki, qui est en prison pratiquement depuis 2015. Ce n'est également pas la première fois que ce groupe manifeste, et que cette manifestation se traduise par des morts après la violence exercée par la police ou bien l'armée. Alors, est-ce que ce groupe a l'habitude de mener des attaques contre l'armée, comme cette dernière l'affirme ? Difficile de répondre parce que, même ici, l'armée dit qu'elle a été attaquée par le groupe. Le groupe dit le contraire. Eux, ils disent qu'ils étaient en train de faire une procession de façon pacifique. Ils n'étaient pas armés. Quand on regarde ce que disent également certains observateurs qui étaient là-bas, quand on regarde ce que disent également les reporters de l'AFP, ils disent que ces gens ne portaient pas visiblement des armes. À un certain moment, la police a arrêté la procession pour les empêcher de continuer. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est encore flou. La police dit qu'ils ont tiré sur eux, ils ont répliqué à des tirs. Eux, ils disent qu'ils n'ont tiré sur personne. Ils manifestaient, ils scandaient des slogans pour réclamer tout simplement la libération de leur leader qui est emprisonné depuis 2015. Donc là, il y a un sérieux problème comme d'habitude. Et même par rapport au nombre de décès, la police parle de 6 personnes sur 3 jours. Eux, ils disent que le lundi seul, il y a eu 21 morts. Donc, comme d'habitude, quand il y a manifestation, les chiffres, il faut en général une commission d'enquête totalement indépendante pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce que dans le mode opératoire habituel de ce groupe, il y a des attaques armées ? Non, on ne reconnaît pas encore au Nigeria des attaques armées en tant que telles. On les a souvent accusées, puisque curieusement, c'est la même thèse qui est dite. Si on se rappelle en 2015, quand on emprisonnait leur leader Zaksaki, c'était la même chose. On les a accusées lors d'une procession d'avoir voulu attaquer un général de l'armée nigériane et d'avoir même voulu l'assassiner. L'armée a répliqué. Et selon l'armée, parce que c'était les chiffres officiels de l'armée, il y avait eu 347 morts. Vous imaginez des gens qui attaquent un général, on réplique 347 morts. Quand on fait la mesure, c'est quand même terrible comme réponse. Et l'Amnesty International, tout comme d'autres organisations de droits de l'homme, l'avaient dit en disant que l'armée nigériane avait abusé de la violence en essayant d'arrêter un tel mouvement. Mais on ne le reconnaît pas encore, comme c'est le cas de Boko Haram, des attentats qui sont posés par-ci, par-là, au niveau du Nigeria. Généralement, c'est leur marche ou leur manifestation. Parce que ce ne sont pas seulement des marches qui sont réprimées par la police ou par l'armée du Nigeria. Mais cela s'explique comment un simple groupe, même islamiste, marche et qu'on en vienne à des répressions sanglantes. Cela ne s'explique à la limite pas quand on regarde d'un premier abord. Mais Zagzaki est partisan d'une république islamique à l'image de celle de l'Iran, au moins au niveau de Kadouna, parce qu'il est de Zaria. Et cette revendication ne pose pas seulement problème à l'état du Nigeria, cette revendication pose également problème aux populations de cette zone, qui sont des populations à majorité sunnites. Les chiites sont une véritable minorité au niveau du Nigeria. Et il y a cet affrontement qui ne dit pas son nom entre sunnites et chiites, qui se cache également derrière cette répression des manifestations que l'on voit au Nigeria à chaque fois. L'autre élément, l'État les accuse pratiquement de tout, bien que parfois les preuves ont été difficiles à montrer. Et c'est la raison pour laquelle cette manifestation qui a été réprimée n'était pas la seule. Il y a quelques autres manifestations qui avaient eu lieu également auparavant, pas seulement d'ailleurs au niveau de Abuja, mais dans d'autres endroits au niveau du Nigeria. Et à chaque fois, les manifestations ont été réprimées. Les autres n'avaient pas fait de mort pour les quelques jours-là. Mais c'est celui de Kadouna qui a carrément amené au moins six morts, puisque c'est cela le chiffre officiel donné par l'armée. Alors le leader du groupe Ibrahim Zagzaki est en prison. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est l'éternel problème. On dit que c'est lui qui menait la manifestation de 2015. C'est lui qui était devant. Il avait avec lui-même trois de ses enfants. Il s'est retrouvé avec quatre balles. Lui, son épouse également avec des balles. Ses trois enfants ont été tués lors de cette manifestation. Et ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il voulait installer au niveau de Kadouna une république islamique à l'image de l'Iran, parce qu'il l'affiche très clairement. Ils sont pro-Iranien. Mais au moment de la manifestation, on leur a reproché un élément supplémentaire. Leur cortège a rencontré un cortège où il y avait un général de l'armée nigérienne. On les accuse d'avoir voulu assassiner ce général de l'armée nigérienne, ce qui n'a pas quand même été prouvé jusqu'à présent. Quand on regarde les rapports qui ont été faits à l'époque par la commission d'enquête indépendante, par un certain haut nombre de juges, le fait de vouloir assassiner le général n'a été confirmé par aucun rapport. Mieux, quand ils ont été jugés, le tribunal au Nigeria a exigé qu'il soit libéré sans condition. Parce que c'est exactement les mots qui ont été dits par la justice. Mais il est maintenu toujours en détention. Et quand on pose la question, la police répond que c'est pour son propre intérêt qu'on le maintient en détention. Et c'est ce maintien en détention qui amène ses partisans à manifester régulièrement pour réclamer sa libération, comme cela a été dit par la justice. Est-ce qu'on peut quand même considérer aujourd'hui que ce mouvement est le nouveau Boko Haram ? Pas encore, mais il peut le devenir. Il peut le devenir parce que quand on se rappelle du cas de Boko Haram, c'est parti de la même façon. Boko Haram était là en tant qu'un mouvement qui contestait l'école française, qui contestait l'éducation des jeunes filles. Mais il n'y avait aucune violence au niveau de ce mouvement au départ. Il n'y avait aucun attentat. La violence a commencé en 2009, quand l'armée nigérienne est venue réprimer Boko Haram en tuant 800 personnes. Et ces personnes qu'on a tuées, parmi lesquelles il y avait bien sûr beaucoup de personnes qui étaient innocentes, c'est ça qui a créé deux choses. La première chose, un véritable sursaut de recrutement pour Boko Haram. La deuxième chose, la décision de mener une lutte armée contre les militaires en particulier, parce que ça avait commencé contre les militaires avant que ça n'aille vers les civils. On a l'impression que l'armée nigérienne n'a pas tiré la leçon de ce qui s'est passé avec Boko Haram, parce que s'ils continuent à réprimer ce groupe, il est clair qu'au moins dans le groupe, il y aura des extrémistes qui seront tentés de répondre par la violence, comme l'armée agit par la violence. Alors qu'une armée qui n'a pas encore fini avec Boko Haram, qui continue à mener des attaques au niveau du Nigeria, est-ce qu'elle est capable d'aller s'occuper encore d'un autre groupe armé qu'on va créer parce qu'on a abusé de la violence pour empêcher une manifestation ? Est-ce qu'officiellement, ce groupe entretient quelques relations que ce soit avec Boko Haram ? A priori, non. Quand on regarde ce que les spécialistes sur la question disent, ce que les analystes disent, on ne voit pas de lien. Et c'est logique, parce que Boko Haram s'inscrit plutôt dans la tendance sunnite, alors que ce mouvement qu'on appelle le mouvement islamique du Nigeria s'inscrit plutôt dans la tendance chiite et la tendance pro-iragienne. Alors que généralement, ces deux mouvements, on les retrouve rarement ensemble quand on parle d'islam, bien que ce soit deux tendances à l'intérieur de la religion musulmane. Alors ça, c'est clairement aujourd'hui un nouveau front pour l'armée nigérienne ? En tout cas, ils sont en train de créer un nouveau front parce que vous emprisonnez quelqu'un. La justice dit que les raisons pour lesquelles vous avez emprisonné la personne ne tiennent pas. Libérez la personne, vous ne libérez pas la personne. Ces partisans manifestent pour réclamer sa libération. Vous refusez de libérer la personne. En plus, vous tirez sur les manifestants. Vous faites des morts parce que si on fait le décompte depuis que ça a commencé jusqu'à présent, ça fera combien ? Dieu se le sait. Mais à un certain moment, on risque effectivement de créer un nouveau front. Et le Nigeria n'en a pas besoin. Je dirais même qu'à l'Afrique, il n'en a pas besoin parce que l'expérience Boko Haram ne s'est pas arrêtée. Au Nigeria, tout simplement, on a vu l'expérience traverser les frontières, aller toucher le Cameroun, le Niger, etc. Mais sous ce mouvement, qu'est-ce qui le séduit tant dans l'islam chiite à l'iranienne ? Difficile à dire parce que le fondateur lui-même a été formé à l'université, à Ahmed Bello. C'est plutôt un économiste. C'est un peu curieux. Il a certes appris l'arrêt déjà, mais d'un point de vue professionnel, c'est plutôt un économiste. Mais certainement, il a adhéré à cette tendance, cette doctrine chiite. Et il a fait sur le terrain un travail sponsorisé par l'Iran, puisque tout le monde le sait. Les mécènes de Koum sponsorisent, financent ceux qui font ce travail pour le chiisme à l'échelle internationale. Il a fait le travail et il a pu trouver quand même beaucoup de partisans au niveau du Nigeria, malgré que ce soit une zone qui est une zone traditionnellement sunnite. Et chez les chiites, on n'a pas peur d'aller au charbon. Ça fait partie de leurs caractéristiques et ça se voit avec ces manifestations qui se multiplient, malgré que l'armée n'a jamais hésité à réprimer cette manifestation. Mais qu'il ait cette obédience d'accord, qu'il ait un groupe fidèle à lui d'accord, mais de là à vouloir l'imposer dans une partie du Nigeria, c'est autre chose. Oui, mais c'est toujours ce qui crée les problèmes dans ce genre de situation. Il n'est pas interdit au Nigeria d'être chiite. Il n'est pas interdit au Nigeria d'être pro-Iranien. Mais quand vous voulez faire de ce que vous êtes ce que tout le monde doit être, ça pose effectivement problème. Et le reproche principal qu'on peut lui faire, c'est celui-là, parce que c'est vrai qu'il est de Zaria, c'est vrai que c'est là où il a sa base du mouvement. D'ailleurs, c'est là-bas où il y a eu les 300 et quelques morts en 2015, c'est là-bas que la manifestation avait eu lieu. Mais ce n'est pas une raison suffisante, effectivement, pour qu'il veuille imposer sa compréhension de la religion à toute cette partie du Nigeria, qui est plutôt une partie sunnite qu'une partie chiite. Il est logique aujourd'hui de parler d'une nouvelle escalade au Nigeria ? Il y a pratiquement une nouvelle escalade parce que les manifestations se multiplient. Les manifestations se multiplient et il est à craindre que ça ne s'arrête pas puisque généralement, quand on tue, ça ramène la partie opposée à se radicaliser, à vouloir manifester et certainement à vouloir manifester la prochaine fois de façon plus violente. Et c'est ça qui aboutit au radicalisme et c'est ça qui aboutit également à l'extrémisme. L'expérience a été faite partout. Il faut que le Nigeria tire la leçon pour essayer de trouver une solution au lieu d'attendre qu'on soit encore en face d'un mouvement extrémiste et de vouloir trouver une solution. Mme Malou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et après on reçoit l'invité de ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !